bonjour nous allons voir dans ce petit film comment installer et éventuellement configurer un thème dans wordpress cela peut se faire de deux façons on peut d'abord le faire depuis l'interface wordpress directement dans le menu apparence tous les thèmes installés sont visibles dans cette interface et en cliquant sur ajouter nous avons accès à la totalité des thèmes wordpress disponible sur le site ce qui ne représente qu'une partie de tous les thèmes qu'on va installer au survol le message détails et prévisualisation est assez explicite et on peut donc directement voir à quoi pourrait ressembler le site une fois le thème installé nous avons les thèmes les plus populaires les derniers thèmes accessibles et nous avons enfin un filtre de fonctionnalités qui permet de choisir des thèmes en fonction de l'aspect du site et d'autres plugins supplémentaires ajoutés au thème par exemple on va avoir la couleur dominante quelle est la structure du site en deux trois quatre colonnes est ce que la largeur de la page est fixe ou adaptable etc et enfin nous pouvons demander à ce que des plugins particuliers soient intégrés directement dans le thème comme par exemple le plugin buddypress qui permet de gérer une communauté d'utilisateurs on peut aussi avoir un arrière-plan personnalisé ou des mains ou des menus personnalisés et une fois qu'on a organisé cette requête on applique le filtre et une liste des thèmes qui correspondent à ces critères apparaît on peut alors choisir de faire un preview en direct du thème et se déplacer avec les flèches en haut à gauche de thème en thème une fois qu'on en a choisi un on installe mais on peut également installer un thème depuis un autre espace de téléchargement directement sur internet il existe de très nombreux sites de cette sorte et le choix peut être fastidieux il ya thème forest il ya plein de sites qui agrègent les différents thèmes wordpress bon souvent les thèmes ne sont fonctionnelles que partiellement tant qu'on ne les achète pas ça coûte pas bien cher ça coûte entre 10 et 30 euros bon quand même là j'ai choisi le site just m et le thème bento qui me paraît pas mal je le télécharge et j'extrais le fichier dans le répertoire wp content slash thème de mon site je peux alors prévisualiser son aspect notez que pour ce choix les fonctionnalités sont restreintes à la version payante donc c'était un mauvais choix j'ai donc préparé en vue de secours un autre thème celui-ci beaucoup plus libre de droit qui est nommé layers je l'active configurons le site à partir de l'interface de layers directement inclus dans le menu latéral de l'interface privée ou bien aussi en cliquant dans le menu apparence personnalisé dans cet item de menu je peux configurer l'apparence du site c'est à dire les widgets qui sont intégrés directement dans chacune des zones de widgets pour ce thème il y en a six la barre latérale mobile dont on peut configurer l'emplacement ultérieurement la barre latérale droite et des zones de widgets pour le pied de page pour chacune de ces zones j'ai la possibilité d'ajouter des widgets ici vous pouvez voir que cette barre que j'avais créé lors de cours précédents est désormais associée à la barre latérale mobile avec le social sharing toolkit le texte avec l'insertion du formulaire de contact le champ de recherche les articles récents les catégories dans la partie paramètres du site on retrouve les réglages qui sont normalement dans l'entête réglage c'est à dire la configuration du site mais on voit aussi deux choses supplémentaires dans ce menu la gestion des couleurs du site du header du footer du contenu et puis sinon il y a le réglage page d'accueil statique qu'on retrouve dans les réglages généraux du site on peut définir l'endroit où est située la barre latérale mobile lorsque le visiteur consulte une page constituée de plusieurs articles ou d'un article unique on peut la placer à gauche ou à droite voilà et enfin un système de choix de police pour les différents titres et sous-titres le corps du test ou les boutons notez que pour pouvoir utiliser ces police il faut avoir un identifiant adobe car cette fonctionnalité typekit est fournie par cette marque logicielle l'entrée menu de la personnalisation du site est assez équivalente à l'entrée menu de wordpress dont je ne reviendrai pas dessus par contre la partie en tête est plus intéressante car on va pouvoir configurer le bandeau haut de façon fine on peut déterminer si le logo est placé à droite ou à gauche ou encore centré on peut demander à ce qu'il en tête soit inséré dans le contenu de la page ou rendu indépendant il reste alors en haut de la fenêtre et surtout si on lui associe le header style collant et enfin la fonctionnalité transparent overlay permet de rendre le header transparent l'esthétique du bandeau est renforcé mais là on ne le voit pas bien précisément on peut enfin ajouter des scripts à l'entête par exemple on peut ajouter un identifiant Google Analytics de faire des études précises sur les statistiques du site il suffit juste de copier votre identifiant qui vous est fourni par Google la zone de pied de page offre les mêmes possibilités de configuration on peut choisir s'il est encadré ou à la taille originale comme pour le bandeau ou combien de zones de widgets seront intégrées ici 1, 2, 3, 4, aucune on peut aussi ajouter une zone de texte en général un copyright et on peut enfin comme pour l'entête ajouter des scripts additionnels par exemple des appels à des javascript particuliers on les met souvent en bas de page comme ça on est sûr lorsque la page est chargée que tous les javascript sont fonctionnels enfin la zone CSS permet d'ajouter des styles personnalisés directement depuis l'interface de l'administrateur le thème Layers offre de nombreuses autres possibilités pour insérer un logo par exemple je vous invite à les découvrir tous les thèmes ne sont pas si complexes à configurer il y en a très simples comme vous avez pu le voir par exemple avec le thème 2016 mais souvent les thèmes proposés au public sont assez semblables à celui-ci je vous remercie de votre attention et vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention j'ai pas eu l'entraîné parce que la partie est un touch et moi j'ai pas je le remercie de votre attention je suis m'a fait